Là, c'est une vraie nouveauté en revanche. Le défilé du 14 juillet qui aura lieu dimanche sur l'avenue Foch et non plus sur les Champs-Elysées en raison des Jeux Olympiques de Paris. Cela va changer toutes les perspectives. Ce matin, la garde républicaine a répété le défilé à pied. Esther Lefebvre, Corinne Chevreton et Mathilde Lopinski y ont trouvé une belle histoire de famille. Une pièce d'orfèvre astiquée nerveusement. Elle a l'air propre. Pour la toute première fois, Julie défilera dimanche au sein de la garde républicaine. Un peu stressée, mais ça va. J'y fais confiance. Tout va bien ? Très bien. Dernière inspection du maréchal Ferrand, particulièrement attentionnée. Ma femme qui va monter Twister, qui est derrière moi. Je lui ai posé les fers et elle va être à cheval dessus pour son premier 14 juillet. Avant le jour J, son unique répétition démarre. Il est 3h ce matin. La cavalerie entame sa traversée de Paris sous les yeux de Noctambule émerveillée. En tant qu'ancien du régiment, j'ai encore beaucoup d'amis ici. Puis la passion du cheval, elle ne nous quitte jamais. Il y a une certaine fierté de voir cet apparat. C'est beau. Sur le macadam parisien, résonnent les pas cadencés de cette formation prestigieuse. Et quel symbole, ce passage place de la République ? Les gardes, au pied de celles qu'ils protègent. Cette Marianne monumentale de 9 mètres de haut. De cette chevauchée nocturne, quels souvenirs garderont les fêtards sur les grands boulevards ? Pour Julie, c'est un rêve éveillé. Pour l'instant, ça va très bien. Quelques minutes de pause. Donc un cheval à 5h. Et derniers encouragements. Le père de Julie est là. On est venus à voir, on arrive du Havre. On est fiers d'oeil, quoi. Fiers et confiants dans son duo, avec son cheval. Son dernier Twister partira à la retraite courant cette année. Donc ce sera son dernier 14 juillet. Moi, c'est mon premier, donc la boucle est bien. Un éternel recommencement pour la garde républicaine. À un détail près. Cette année, il descend de l'avenue Foch et non les Champs-Elysées. L'arc de triomphe en toile d'au fond, comme toujours. Et pour vivre ce 14 juillet, je vous donne rendez-vous dimanche dès 6h avec Anne-Claire Coudray, Gilles Boulot et Bruce Toussaint.